Hazret Muslim Ibn Arraqil, ambassadeur d'Imam Husayn à Kufa, fait prisonnier par les hommes de Begdallah ibn Ziyad, est sur le point de subir le martyr, le 8 Zul Hijjah 60 Hijri. Il fut jeté du haut d'une tour. La caravane de l'Imam al-Husayn se dirige vers Kufa, suite à l'invitation de ses habitants. Le cheval de l'Imam al-Husayn s'arrête dans un lieu nommé Karbala. L'Imam al-Husayn reconnaît l'endroit, décide d'y camper et négocie l'achat du terrain avec la tribu de Bami Hassad. Encerclé par l'armée de Yazid, Al-Raun, qui réclame son allégeance, dirigé par Abbaïdallah, Imam Husayn a.s. délivre un serment pour accomplir son devoir d'information concernant sa personne et sa mission de protéger l'Islam comme promis à son grand-père, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A l'aube de Rajura, le 10 Muharram, 61 Hijri, Hur, un général de l'armée de Yazid, Mal'Aun, réalise son erreur d'avoir à combattre le sauveur de l'Islam. Il vient se repentir à l'Imam al-Husayn a.s. avec son fils et son esclaves, qui se sacrifieront en martyr pour la cause de l'Imam Husayn a.s. L'Imam Husayn a.s. ramène dans le campement le corps meurtri d'un jahrid, probablement celui de Janabé Qasim a.s. fils d'Imam Hassan a.s. n'ayant plus une goutte d'eau depuis trois jours, Khazad Rabbas alayhi wa sallam obtient la permission d'aller chercher de l'eau au bord de l'Euphrate, notamment à la demande de Bibisakin alayhi wa sallam et des enfants. Il n'a pas la permission de se battre, mais seulement de se défendre. Khazad Rabbas alayhi wa sallam atteint l'Euphrate pour remplir sa gourde d'eau. Mais ni lui, ni son fidèle cheval n'ont pas le cœur à boire, sachant que tout le groupe était Jan depuis trois jours. Khazad Rabbas alayhi wa sallam, fils d'Imam Husayn alayhi wa sallam tombe en martyr, une lance ennemie ayant percé son cœur. Le dernier fils d'Imam Husayn alayhi wa sallam, un nourrisson de six mois, Khazad Rabbas alayhi wa sallam n'a pas été épargné non plus par les ennemis. Ils l'ont assassiné sauvagement par une flèche à trois pointes. Imam Husayn alayhi wa sallam dit adieu à sa famille. Il part pour subir le martyre et le sacrifice sur l'autel de l'Islam. Il honorera sa promesse de sauver l'Islam et celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui avait épargné l'Abi Ismail alayhi wa sallam en échange du sacrifice de Husayn alayhi wa sallam. Coran 37, 107, 108, 109. Imam Husayn délivre un combat digne de lui sur la plaine désertique de Karbala. Après un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Husayn alayhi wa sallam abandonne l'offensive et se replie sur la défensive. Il tombe du cheval avant l'assaut sauvage des ennemis. Zuljana, le fidèle cheval d'Imam Husayn alayhi wa sallam revient vers le campement d'Ahlul Bey alayhi wa sallam sans son maître, tombé en martyr à Karbala, assassiné par l'armée de Yazid, Malhroum. En voyant Zuljana, Saint Imam Husayn alayhi wa sallam, la famille du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, pleure le sacrifice du maître des martyrs. Une autre expression de cette grande affliction de Ahlul Beyt. Le corps décapité et sans vie du Saint Imam Husayn alayhi wa sallam, après l'horrible acte de Shimmer ibn del Jojen. Scène de pillage et d'incendie, détente de la famille d'Imam Husayn alayhi wa sallam, acte de barbarie poussée au niveau extrême. Les survivants du Kefara d'Imam Husayn alayhi wa sallam, comprenant l'Imam Zayn al-Rabidin alayhi wa sallam, gravement malade à Karbala, ainsi que les femmes et les enfants sont faits prisonniers, maltraités et conduits avec sauvagerie et humiliation vers Koufa, puis Shamm, Damas, vers le palais de Yazid, Malhroum. A la tombée de la nuit du jour d'Ajura, Shammir Hariban, le soir des démunis, l'Imam Ali alayhi wa sallam, qui a un réconfort à Bibi Zayn alayhi wa sallam, qui doit tenir la garde de Karbala. Aujourd'hui, l'Islam et l'Imam Husayn alayhi wa sallam sont toujours vivants dans le cœur des hommes, alors que Yazid et les Bani Umayyah, que la malédiction d'Allah soit sur eux, sont anéantis. Musique